Au contraire, le corps a une place importante dans un corps miracle, mais ce n'est pas le même but que celui de l'ego, le petit soi. Le but de l'ego pour le corps, c'est nous faire focaliser entièrement sur ce corps, déjà comme sa réalité personnelle en dehors de toute idée d'unité, pour garder la séparation dans notre esprit. C'est d'essayer de se rendre aussi confortable et sécurisé que possible avec les multiples dangers que ce monde représente, mais c'est plus encore, c'est de jouer son jeu de culpabilité, de souffrance et de blâme, puisque l'ego sait très bien que le monde de la séparation, du fait que c'est séparé du monde de l'amour de Dieu, est par définition un monde de souffrance et de douleur. Il veut garder cette douleur, l'ego, parce que c'est la façon de faire perdurer son monde. Son monde n'existe que dans la douleur, mais de déguiser cette douleur pour que cette douleur ne devienne pas trop, trop importante. Donc il veut le diminuer avec, justement, ce que dans le cours nous appelons les relations particulières, les idoles, les substituts, etc. Mais plus encore, quand il a mal, il veut trouver le vrai fautif. Il ne faut jamais que ce soit lui. C'est pour ça que les corps sont extrêmement, extrêmement utiles en philosophie et en psychologie de l'ego, puisqu'ils se servent des autres corps pour trouver les coupables de notre malheureuse condition. Peut-être que c'est exactement ce que vous avez fait aujourd'hui en pensant à vos différentes contrariétés et différents événements désagréables. Peut-être que vous avez pu allègrement trouver des bourreaux, des personnes difficiles, des personnes qui auraient pu faire plus d'efforts, qui auraient pu penser à vous. Et s'ils avaient pu vous aider à satisfaire vos besoins de la journée, vous n'auriez pas été obligés de regarder, de ressentir ce mal-être. Ce mal-être qui ne vient pas vraiment de la situation elle-même, ce mal-être vient toujours parce que nous nous sommes déjà coupés du Christ en nous, de la perfection en nous, de notre grande soi. Le fait de se sentir coupé de ce soi forcément est une situation malheureuse, suscite beaucoup de douleur. Mais au lieu de prendre responsabilité pour cela et de revenir aussi vite que nous pouvons vers le souvenir du Christ en nous, nous continuons le jeu de la séparation. Et pour ne pas être responsable, pour ne pas chercher trop loin en nous, nous regardons vers les autres et nous trouvons très facilement les personnes qui auraient dû faire différemment, qui auraient pu faire un effort et qui sont certainement pour nous les responsables pour nos malheureuses conditions. Bon, voilà, ça c'est le corps vu par l'ego dans le petit soi, le corps, le même corps qui n'a pas besoin d'être une illusion maintenant, vu par le Saint-Esprit en nous qui est la voie de la vérité, la voie pour Dieu, la voie pour l'unité parfaite, la voie de notre grande soi, la voie de notre sagesse intérieure. Pour le Saint-Esprit, le corps devient la façon dont nous allons apprendre nos leçons, nos leçons de pardon, nos leçons de fraternité, d'unité, de compassion, d'empathie et de transformer notre esprit pour passer du petit soi au grand soi. Le corps est la façon dont nous allons faire ceci en regardant vers le corps d'autres personnes pour voir nos projections sur eux, pour que nous puissions prendre responsabilité maintenant pour tout ce que nous avons mis sur eux comme responsabilité pour notre condition. Et pour aussi, c'est la première chose, c'est un outil d'apprentissage pour nous, pour faire nos enseignements, nos leçons, apprendre nos leçons, mais aussi un outil extraordinaire de communication. C'est par nos yeux, c'est par nos actes, c'est par nos mots que nous allons pouvoir rassurer les autres qui ne sont pas non plus ces petits soi, ces petits soi et ces petits soi fautifs, qui se croient fautifs comme nous avons lu dans les leçons 93 et 95 tout à l'heure. Nous pouvons les rassurer par nos yeux et par notre esprit qui sentent que leur grand soi est toujours aussi parfaitement intacte et leur réalité est magnifique au-delà de toutes les erreurs qu'ils ont faites. Peu importe ce qu'ils ont fait, s'ils nous ont parlé gentiment ou pas gentiment, nous pouvons voir au-delà des mots que leur corps a articulé, leur petit soi a articulé et nous nous regardons directement vers leur grand soi. Et le fait de faire cela renforce pour nous notre souvenir d'être un grand soi et ainsi nous contribuons collectivement au souvenir du grand soi que nous sommes, de l'unité que nous sommes, de l'unité dans la perfection de l'unité de Dieu.